Bonjour chers peuples togolais, bonjour à la classe politique togolaise qui ne cesse de tirer le peuple togolais d'un labou. Bonjour à la diaspora, bonjour au peuple en lutte pour leur liberté, leur dignité et leur souveraineté. Bonjour au peuple togolais meurtri, humilié, écrasé par leurs propres concitoyens. Je viens ce matin m'exprimer relativement à la nouvelle constitution qu'on veut nous imposer de gré ou de force. Je viens d'écouter M. Abbas Kabo sur New World et j'aimerais qu'il me réponde à certaines de mes inquiétudes. et qu'il sache que sa sortie sur New World démontre le niveau intellectuel très bas de nos dirigeants. Et il vient de raser les murs, M. Abbas Kabo, vous venez de raser les murs. Vous pensez nous convaincre avec votre dilatoire, avec votre raisonnement alambiqué ? Vous pensez que le peuple togolais silencieux ne réfléchit pas, n'analyse pas, ne sait pas ce qui se passe dans le monde, ne lit pas la géopolitique mondiale, ne sait pas que ceci est bien pour lui, et que ce soit un groupe de personnes qui décident pour son bien ? Vous venez de démontrer clairement que nous sommes dans la dictature, et que 89 personnes peuvent décider contre 7,9 millions et quelques personnes. C'est un coup d'État. Et vous dites que désormais, il y aura 113 députés, et pour faire un coup d'État, il faut passer par eux. Mais 89 personnes viennent de faire un coup d'État contre 7,9 millions et quelques personnes. Vous me comprenez ? Et vous pensez raisonner ? Vous pensez nous convaincre ? Depuis qu'à là, je vais vous dire que vous avez menti. Si même vous passez par voie dictatoriale ou menaçante ou imposante pour passer ce que vous dites, modification constitutionnelle, et en même temps ça devient une nouvelle république, vous pensez que vous raisonnez ? Quand on dit modifier là, est-ce que c'est le changement ? C'est la nouvelle constitution ? Ou bien vous pensez que vous parlez aux enfants ? On modifie quelque chose, c'est différent du changement. Et la modification n'entraîne pas la nouvelle république. Si on passe de 4e au 5e république, ce n'est pas une modification, c'est un changement. Et dans ce changement, je ne sais pas si c'est ça qui va vous donner, comment l'appelle-t-on ? La clairvoyance, sinon l'intuition ou, comment l'appelle-t-on, le patriotisme que nous voyons dans les autres pays pour que vous travaillez pour votre pays. Il y a de cela combien d'années vous êtes député ? Il y a de cela combien d'années le président de la république règne sur le Togo ? Ça voudrait dire qu'il n'avait pas de pouvoir ? Ça voudrait dire que vous ne connaissez pas les réalités du peuple togolais ? Et c'est maintenant qu'il faut travailler sur le terrain ? Vous venez de montrer clairement que vous êtes hors du pays et que vous ne connaissez rien de la situation sociopolitique de notre pays, sinon de la souffrance du peuple togolais ? Vous pensez que c'est en nous citant l'Allemagne, l'Angleterre et l'Egypte ou bien quel pays là qui va nous amener à adopter ou bien à accepter votre nouvelle constitution bidon que vous voulez nous imposer ? Vous pensez à cela ? C'est-à-dire que vous venez de vous insulter et de vous humilier en démontrant clairement que vous êtes des moins que rien, des incapables, des hommes qui y réfléchissent. Sinon, si vous êtes dans le régime présidentiel lié à la France, la France a des dirigeants qui se sont succédés. Pourquoi c'est impossible au Togo ? La France a des avantages vis-à-vis de son peuple ou bien la France donne des avantages à son peuple. Et il y a toutes les conditions pour que la nation puisse avoir, comment l'appelle-t-on, les points de départ sur tous les plans. Au Togo, vous voulez nous dire quoi ? Vous pensez que depuis que vous êtes là et le peuple togolais vous regarde là, c'est à jamais. Mais vous serez jugé même à titre posthume. Vos tombes seront enchaînées. C'est ce que vous oubliez. Vous ne pensez pas que vous êtes les plus intelligents de la terre. Vous venez de comparer même le Togo au Sénégal avec le pouvoir qui sera donné à l'opposition. Mais vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Est-ce qu'il a fallu le régime parlementaire là-bas pour qu'il y ait succession ? Vous ne voyez pas que vous vous ridiculisez. Est-ce qu'il a fallu, comment l'appelle-t-on, les rabougris hommes qui vont toujours s'imposer à leur peuple ? Vous venez de dire que vous allez battre campagne pour expliquer à fond. Bon. Donc, ça voudrait dire tout simplement que vous ne voulez pas aussi qu'on vous succède. Mais vous parlez de succession au Sénégal. Vous voyez, c'est que vous rasez les murs. Vous n'êtes même pas consistants. Vous ne savez même pas ce que vous dites. Et quand on vous écoute, c'est qu'on sent clairement que vous êtes des coptés. Vous n'êtes même pas à la hauteur de diriger ce pays. Et rappelez-vous que la reine d'Angleterre qui a régné n'avait pas besoin de s'imposer comme ça. C'était le travail qui a amené à ce que les Anglais puissent regarder sa gestion durant des années. Mais vous, depuis 1963 ou 1967, à nos jours, sinon, si on prend même 2005, à nos jours, qu'est-ce que vous avez pu faire pour le Togo ? Quand vous voyagez, vous allez dans les autres capitales. Comparativement à l'Omé, vous vous croyez aussi dirigeant d'un pays, 56 600 km², alors que les autres dirigent des vastes millions de kilomètres carrés. Et vous voulez nous dire que vraiment, vous êtes des intelligents et que les autres pays vont copier ce qui se passe. Nous savons bien que le Togo est le laboratoire de la France-Afrique. Ne pensez pas que vous allez nous convaincre, parce que quand vous raisonnez ainsi, ça démontre clairement votre niveau intellectuel très bas et votre capacité à imaginer et à innover. Parce que, bon, si vous quittez la France-Afrique pour le Commonwealth, ne pensez pas que c'est imaginaire ou bien c'est tombé du ciel. C'est les hommes qui ont pensé et créé leur régime, leur convention ou leur charte pour intégrer les autres. Pourquoi vous n'êtes pas capables ? Pourquoi vous ne pouvez pas créer pour vous et que vous voulez quitter le régime présidentiel pour aller au régime parlementaire ? Parce que les Anglais, vous pensez que vous pouvez réaliser ce que les Anglais ont réalisé avec seulement le régime parlementaire ? Vous vous êtes trompé. Ne vous inquiétez même pas. C'est-à-dire que le peuple de Oulé vous observe. Après avoir assassiné, après l'avoir muselé, après l'avoir écarté, après l'avoir torturé, son silence ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. Mais c'est qu'un homme qui ne sait pas qu'il est de passage et qu'il pense accumuler tout et être là à faire du dilatoire et à humilier son pays, il ne sait pas qu'il s'humilie lui-même parce que quand les autres viennent chez vous et ils voient ce qu'ils voient là et que vous vous glorifiez, ça voudrait dire tout simplement que vous êtes des canulars, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps seulement à apprécier ailleurs. Sinon, pourquoi vous ne pouvez pas même travailler pour la capitale seulement ? Vous ne pouvez même pas, la capitale seule, vous ne pouvez même pas y avoir une créativité, innover quelque chose et vous mettez les trucs de boisson pour signifier quoi ? C'est quel symbole ? Et quand vous voulez nous amener à croire que vous vous comprenez mieux que nous dans le régime parlementaire, le salaire dans les pays à régime présidentiel, vous aussi, vous n'avez pas pu le transposer ici, le salaire, les avantages, les infrastructures, tout ce qu'il y a dans le régime présidentiel, c'est ce qu'il y a au Bénin, c'est ce qu'il y a au Sénégal, mais on voit le développement là. Mais ici, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes des hommes limités. Donc ne nous trompez pas, mais sachez très bien que vous allez rentrer dans votre propre piège. Si les militaires continuent par vous accompagner, il y aura un temps où les militaires seront du côté du peuple. Si même les militaires ne seront pas du côté du peuple, le coup d'état que vous venez d'orchestrer contre le peuple togolais se retournera contre vous. Le peuple va vous encercler un beau jour et attendez-vous à ce jour. C'est de ça qu'il s'agit.